Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien rater. Et aujourd'hui, je suis super content de vous dire que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec l'application française Rain dont on parle de plus en plus et qui propose des nouvelles solutions d'épargne en alliant enfin la finance tradie avec la finance décentralisée, donc via la blockchain, le tout bien sûr toujours dans une optique de diversification de ses investissements. Évidemment, et je le répète, cette collaboration ne constitue en rien un conseil d'investissement. Je vous présente brièvement l'application, vous aurez tous les liens en description et après bien sûr c'est à vous de faire vos propres recherches. Alors Rain, anciennement AKT.io pour les plus anciens, c'est une application qui est gratuite à télécharger et qui ensuite va vous proposer différentes solutions d'épargne selon votre profil avec des taux de rendement entre 5 voire même 19% selon condition et y compris bien sûr côté crypto. Dernièrement, on en entend beaucoup parler que ce soit à la télé ou via différents créateurs de contenu, ils ont mis un gros coup de collier niveau marketing et franchement ça fait plaisir parce que marketing c'est super important. Donc je suis très heureux d'en parler d'autant que je dis directement comme ça en fait le point le plus positif de cette entreprise française, c'est bien sûr qu'ils sont enregistrés auprès de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, ils sont enregistrés PSAN, ils ne vont pas jouer avec notre crypto, d'ailleurs ils n'ont pas accès à notre crypto quand on est sur l'application, donc vraiment c'est un truc qui rassure de ce côté-ci, la team est doxée donc on sait qui c'est, donc côté régulation on est bien. Côté concret et côté avantages ensuite, vous allez avoir en fait avec votre compte un IBAN dédié, donc comme un compte normal, vous pouvez même si vous voulez déposer carrément votre salaire dessus, payer votre loyer avec, etc. Vous aurez aussi une carte de paiement, il y a trois cartes de paiement différentes, avec différents avantages qui coûtent plus ou moins cher, la première coûte 10 balles, et d'ailleurs petite digression, en fait ces 10 balles peuvent être remboursées, en forme de bonus en fait, quand vous vous inscrivez sur l'application, vous allez avoir un bonus entre 10 et 200 dollars en token Actio, donc token de l'écosystème, d'ailleurs renseignez-vous bien aussi sur ce token, parce qu'en effet on peut en fait s'en servir pour augmenter ses rendements via les différentes solutions en fait qui sont proposées par Rain. D'ailleurs on va aller faire un tour dans l'épargne, vous avez trois trucs principaux, coffre flex, coffre blockchain et coffre à terme, bien sûr du coup checker bien exactement à quoi ça correspond, parce que chacun en fait sera adapté à une personne et pas forcément à une autre, et par exemple ici on a un coffre axé on va dire plus ce côté DeFi, on va dire ça comme ça, et qui en fait va permettre à Rain de faire fructifier entre guillemets votre argent en le mettant en lien en fait avec la finance décentralisée, notamment aussi via le mining de Bitcoin, le stacking etc. Et évidemment là je vous parle de rendement, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours un risque de perte potentielle, donc faites toujours bien attention à vous et gérez votre risque management. Après franchement vous inquiétez pas, Rain est adapté pour tout le monde, et encore plus pour les débutants, il y a même carrément aussi une façon en fait de faire pour gérer en fait son portefeuille via des outils d'intelligence artificielle en manière automatique, donc vraiment tout est fait pour simplifier l'expérience utilisateur, je le redis vous aurez tous les liens en description, allez faire un tour sur les taux, le rendement, le token, comment ça marche, je vous en reparlerai régulièrement, j'attends aussi ma carte, et puis en tout cas merci beaucoup à Rain du coup pour la collaboration. Allez comme d'habitude on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT, ce marché NFT qui une fois de plus est en corrélation directe avec le marché crypto, donc on est sur une petite remontada comme le marché crypto, avec un market cap global à 67,53 milliards de dollars, et comme hier aussi il y a deux tendances qui se dégagent, la première c'est côté Blast, je le rappelle Blast, la blockchain Blast qui est un layer 2 sur Ethereum, a été ajoutée sur Blur, qui est une grosse marketplace en termes de volume, et justement les volumes sont assez indécents, notamment parce que les gens qui font de l'achat-revente, et qui listent et qui sont actifs sur la marketplace, ils vont en fait cumuler des points, et ces points vont donner un gros airdrop, et justement par rapport à ces points, alors j'ai commencé à en parler hier, mais là en 24h on a quelques collections NFT sur Blast, notamment Packtrecht, Blastopians et Plutokats, qui ont à elles seules fait plus de volume d'achat-revente, que tout le marché NFT sur Ethereum en entier, donc c'est juste incroyable, évidemment précision comme précise d'ailleurs aussi NFT Stats, mais c'est ce qu'on appelle en fait du WASH Trading, donc c'est de la manipulation de volume, de l'achat-revente entre les mêmes acteurs, pour justement farmer ces points, à voir donc comment la team Blast va gérer ça, ils ont déjà empêché certaines collections de pouvoir gagner des points, comme par exemple Packtrecht, après est-ce que ça va revenir, je ne sais pas, c'est un truc à surveiller, mais ce qui est chiant c'est qu'en fait du coup ça brouille les chartes, et donc les datas qu'on a actuellement concernant les volumes sur les différentes blockchains, peuvent être entachées à cause de cette activité sur Blast. Et la seconde tendance, c'est possiblement un retour de hype côté NFT Ordinal, alors comme j'en parle, on a l'impression que c'était un truc qui est arrivé il y a 10 ans, et que c'est mort, c'est faux, c'est juste que ça a pas mal explosé, depuis on est sur un creux, depuis d'ailleurs l'arrivée des runes, on s'en rappelle qui sont ici, les runes qui sont pour faire très simple, des mêmes coins en surcouche sur Bitcoin, et le truc c'est qu'on a beaucoup de collections NFT sur Ordinal, qui ont promis des airdrops de runes, du coup ils l'ont fait, et suite à ça, les gens en fait ils ont revendu leur NFT Ordinal, en se disant c'est bon, ils ont fait leur taf, on a eu nos tokens, et donc on n'en a plus besoin, on les revend, sauf que là on a une déclaration majeure de l'écosystème, puisque en effet on a Michael Sellor, qui est le fondateur de MicroStrategy, c'est une grosse boîte US, qui ne fait qu'accumuler du Bitcoin, c'est vraiment un truc de fou, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, ça pourrait vraiment être une boîte énorme à l'avenir, si Bitcoin continue à augmenter bien sûr, et donc Michael Sellor, qui annonce que sa compagnie MicroStrategy, va construire des choses de type Ordinal, je vous mettrai bien sûr en description, et d'ailleurs c'est le cas pour tout ce dont je parle, donc un article de la part de BinCrypto, qui résume ce qui se passe, les premières infos qu'on a, notamment voilà, c'est un projet d'identification numérique, basé sur Bitcoin, pour l'instant c'est encore un peu flou, mais évidemment si un tel acteur arrive, du côté NFT Ordinal, ou s'il construit quelque chose, qui entre guillemets s'assimile à Ordinal, ce sera juste incroyable, donc vraiment c'est une tendance à ne pas rater, précision aussi, là on se trouvait sur la marketplace Magic Eden, qui est vraiment une marketplace montante, et qui est cross-chain, notamment sur Bitcoin, comme vous l'avez vu, mais également aussi présente sur Ethereum, Polygon, etc, et en fait ils ont un giga programme de récompenses, pour farmer des diamants, le but c'est d'avoir le max de diamants, parce que ces diamants vont donner un jour un airdrop, d'une nouvelle crypto, la crypto NFT, et donc bonne nouvelle, puisque en effet, les récompenses qui concernent l'activité, côté NFT Ordinal, sont actives, sont live, et même mieux que ça, elles sont aussi rétroactives, donc si un jour vous avez acheté, ou vendu des NFT Ordinal, et bien connectez-vous à la marketplace Magic Eden, parce que vous allez pouvoir récupérer comme ça des diamants, et ces diamants, comme on l'a dit, ils valent de l'or. Petite digression, mais là je vois que le mint de Ultiverse, dont j'ai parlé je crois hier et avant-hier, était un joli x2, on est sur un floor price actuel à 0,55 ETH, donc très content. Allez, je reviens aux chiffres de mon récap, la meilleure vente NFT depuis hier, c'est un NFT sur Bitcoin, de la collection NFT Ordinal Maxibiz, l'inscription numéro 144 755, qui a été vendue à 132 000 dollars, et le top 3 des NFT, qui ont fait le plus de volume, donc ceux qu'il faut particulièrement surveiller, sont None Monkeys en 1, donc NFT sur Bitcoin, avec un floor price à 0,345 Bitcoin, en 2, les board apes, les singes NFT, qui sont remontés, même plus que 13 ETH, là ils sont remontés à 14,5 ETH, depuis vraiment le retour de Crypto Garga, ça sent bon pour les board apes et Yougalabs, la boîte qui est derrière, et en 3ème position, on a Bitcoin Puppet sur Ordinal, avec un prix plancher à 0,27 Bitcoin. Au niveau des news, ça y est, c'est fait, on peut re-bridger notre NFT, Degods, et aussi Yoot, qui est la seconde collection, en direction de Solana, là où ils avaient été créés à la base, donc vraiment, c'est un retour aux sources, on se rappelle, Franck, créateur des Degods, s'est excusé en disant que c'était une grosse erreur, ce qui est intéressant tout de même, c'est que les Degods, qui sont restés sur Ethereum, parce que c'est les gens qui le font, ils ne sont pas obligés de re-bridger, et de repartir sur Solana, du coup, les Degods sur Ethereum, sont à 1,9 ETH, donc en fait, ils sont beaucoup plus chers, que ceux qui sont arrivés sur Sol, et qui sont actuellement, à 44,2 Sol, donc est-ce que la collection, va se scinder en deux, je ne sais pas, en tout cas, ça fait beaucoup parler, d'autant que, on a aussi un chouette partenariat, avec les Change Cubex, que je ne connaissais pas, donc ils sont partenaires avec Delabs, Delabs, c'est la boîte qui est derrière, qui gère un petit peu tout ce qui est écosystème, Degods, le token, etc., il y a aussi un token, ça s'appelle Token Dust, avec ces NFT, et donc, partenariat plus, ils ont acquéri 44 NFT Utes, et 43 Degods, donc c'est aussi pour ça, forcément, que le floor price a grimpé. Dernière info générale, la vente publique, du token Mocha, a cartonné, je le rappelle, le token Mocha, c'est un token qui est lié, à l'écosystème Mochaverse, qui est lui-même, à la base, une collection NFT, qui est celle, en fait, du fonds d'investissement hongkongais, Animoka Brands, qui est vraiment énorme, et moi, perso, je crois vraiment très fort, à ce qu'on appelle le hub asiatique, mené, entre autres, par Hong Kong, côté gaming, particulièrement, donc vraiment, je suis hyper bullish, la vente s'est très bien passée, 30 millions, du coup, de fonds ont été déposés, donc environ 12 fois, au vert locatide, ça veut dire que les gens, qui n'avaient pas une place garantie, ils ont une chance sur 12, pour avoir un spot, les résultats, ce sera du coup, pour le 7 mai, donc rendez-vous le 7 mai, pour savoir la suite, et je rappelle que le token, sort le 24 mai, mais n'oubliez pas que, même si vous n'avez pas fait ça, même si vous n'avez pas participé, à la vente, c'est pas grave, n'oubliez pas de passer impérativement, par la plateforme Mochaverse, puisque en effet, vous avez plein de quêtes, entièrement gratuites, quelques quêtes, d'interaction sociale, like RT, ce genre de choses, et également aussi, quelques quêtes, côté gaming, avec leurs différents partenaires, le but, avoir le maximum, de Realme Point, qui sont ici, puisque en effet, ces points, vont donner un airdrop, de token Mocha, et donc par exemple aussi, là ils refont une activation, par rapport au projet Arc 8, qui est un jeu, une application gaming, mobile, des jeux pour casu, et en y jouant, en passant environ, une dizaine de minutes par jour, et bien on va gagner aussi, des points Realme Point, comme je disais, donc n'hésitez pas à le faire vraiment, c'est gratuit, il faut juste avoir, un Mint ID, un Mocha ID, mais c'est gratuit aussi, donc aucun souci, par rapport à ça. Du côté des jeux blockchain ensuite, on a une cérémonie, qui vient juste de se terminer, qui se passait à Dubaï, c'est les MENA Games Industry Awards 2024, le nom est assez long, ce qu'il faut retenir, c'est que, c'était pas que Web3 évidemment, mais il y avait une catégorie Web3, et en fait, le projet qui a gagné, c'est le projet Wemix, qui est juste ici, et en fait Wemix, donc c'est aussi le groupe Wemade, c'est un immense truc, ils ont pas mal de jeux, vraiment c'est une grosse boîte, nous on connait pas trop, parce que c'est vraiment accès asiatique, c'est pas forcément aussi les trucs, que nous on aime en tant qu'européens, mais je vous promets, ça cartonne, ils ont eu un gros drama, il y a pas si longtemps que ça, le token avait pas mal du coup dévissé, et là c'est vrai qu'avec la grosse baisse des cryptos, on a un token Wemix à 1,6$, ça peut être intéressant d'aller dessus, pour avoir du coup, un investissement côté asiatique et gaming, à voir bien sûr, c'est pas du tout un conseil d'investissement, moi d'ailleurs je n'ai pas encore token Wemix, pour vous dire le truc, mais voilà, je surveille, je trouve ça intéressant, et je trouve ça cool, qu'il soit reconnu aussi pareil, à l'international. J'ai eu un peu dormi dernièrement, on parle du projet Fantasy, j'en ai beaucoup parlé je crois, hier et avant-hier, vraiment pour moi, c'est une très grosse opportunité, donc forcément j'ai passé beaucoup de temps, en tout cas le produit marche très très bien, il n'y a quasiment aucun bug, c'est très smooth, je rappelle que c'est une sorte de SORAR, version Influenceur Web 3, moi du coup j'ai mis un peu d'argent dessus, j'ai mis 0.4 ETH dessus, j'ai commencé à faire une team, on a le tout premier tournoi aujourd'hui, dans deux heures, au moment où je tourne la vidéo, donc on verra comment ça se passe, je pense que l'avenir de ce projet, va grandement dépendre de comment ils vont donner les récompenses, est-ce qu'ils vont être généreux ou non, je pense qu'ils vont être généreux, parce qu'en effet, ils ont quand même gagné 5 millions de dollars, en 24 heures, l'équipe du projet, donc juste incroyable, et en plus de ça, je le redis, on a aussi des millions de gold points, qui vont être donnés aux joueurs de ce projet, donc ces fameux gold points, qui permettent d'avoir le airdrop de Blast, j'en parle quasiment tous les jours actuellement, c'est vraiment un truc à surveiller, donc voilà, moi je suis dessus, je vous tiendrai au courant, et j'espère donc que ça rapportera. Autre projet qui lui, je pense par contre, va beaucoup rapporter, vous êtes nombreux à y jouer, mais pas tout le monde y joue, pourtant c'est gratuit, on parle du projet Bubble Rangers, alors en fait, c'est le jeu Bubble Rangers, parce qu'à la base, Bubble Rangers, c'est la seconde collection du groupe Imaginary Once, qui est une ancienne collection NFT sur Ethereum, partenaire avec les plus grands, notamment aussi Hugo Boss, on a un floor price qui a beaucoup baissé, mais qui reste quand même conséquent, à 1,01 ETH, les NFT Bubble Rangers, quant à eux, sont quand même moins chers, mais sachez que donc, eux, l'écosystème Bubbles, ils ont un jeu, ce jeu qui est censé être le premier d'une longue série, est une sorte un peu de Fall Guy, on va dire ça comme ça, je vous montre quelques images ici, en tout cas voilà, ce jeu, donc on peut y jouer gratuitement, et les gens qui jouent, ils gagnent du token, et puis le but, c'est d'avoir le maximum évidemment de points, pour avoir le maximum de tokens, le token Bubble devrait être le token qui va régir tout l'écosystème, donc de Imaginary Once, et du Bubble Ecosystème, avec plein de jeux à l'intérieur, je ne sais pas si je suis très clair, parce que vraiment, je suis éclaté aujourd'hui, mais voilà, renseignez-vous, ça marche bien, et j'ai envie d'y croire, et pour terminer, encore un nouveau projet qui propose des quêtes, pour gagner des cadeaux à la fin, token NFT, etc, cette fois-ci c'est au tour de Galagames, Galagames c'est un très gros écosystème, que j'aime beaucoup aussi, qui sont présents aussi côté films, et côté musique, vraiment j'ai envie d'y croire, ils ont plein de jeux, c'est un écosystème un peu cher, pour le coup ça c'est gratuit, il faut juste jouer à des jeux partenaires, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, et je reprécise, je parle de ce genre de trucs en fait, quasiment tous les jours, et j'essaie de ne pas trop me répéter, parce que sinon les vidéos seraient beaucoup trop longues, il y a beaucoup trop d'infos, et dites-vous que je partage, même pas 10% de tout ce que je vois, donc si jamais vous avez loupé une vidéo, même si c'était il y a 10 jours, et bien franchement allez voir la vidéo, parce que dans le cas contraire, vous risquez de passer, à côté d'opportunités comme ça gratuites, qui permet d'avoir du token, des cadeaux, etc, les amis du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'est le cas pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, voir aussi un petit pouce en l'air, ça aide énormément, nous on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était monsieur Rabit, des bisous, ciao !